Générique ... Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Education, votre magazine hebdomadaire dédié à l'éducation demain, aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Au programme aujourd'hui, un super prof, c'est le nom qu'a choisi l'entrepreneur Wilfrid Granier en 2013 lorsqu'il fonde cette plateforme de cours particuliers. Depuis plus de 10 ans, maintenant donc super prof, mais en relation professeur et élève dans plus de 2000 disciplines, de l'apprentissage des langues, au droit, en passant par le sport et la musique. Celle qu'on surnomme l'Airbnb du cours particulier devrait réaliser 60 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2024. Le modèle cartonne et s'attaque d'ailleurs depuis plusieurs semaines à des gros marchés, entre autres le marché chinois. Nous en parlons aujourd'hui donc avec le principal intéressé, Wilfrid Granier, le fondateur de Super Prof. Merci d'être avec nous. Bonjour Eva, merci de me recevoir. Merci à vous de revenir nous voir, puisque vous étiez déjà venu nous voir sur le plateau de Smart Education il y a quelques mois déjà. Wilfrid, je le disais, plus de 2000 disciplines sont disponibles sur la plateforme. Sur Super Prof, on peut trouver des cours d'à peu près tout. Oui, exactement. C'est un peu ça. On a aujourd'hui un peu plus de 26 millions de professeurs, Eva, qui sont triés sur le volet, qui sont absolument incroyables et qui vous permettent d'apprendre à peu près tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. mais ça va effectivement des cours de soutien scolaire, comme vous disiez, la musique, les langues, les loisirs, mais de la formation professionnelle. Si demain vous avez envie de savoir comment gérer une ruche et faire de l'apiculture, on a des professeurs. Vraiment tout ce qu'on peut imaginer apprendre, en fait, on l'a mis chez Super Prof et nos professeurs sont absolument incroyables. Comment on s'y retrouve du coup sur la plateforme avec autant de disciplines proposées ? Écoutez, c'est assez simple, en fait. Imaginez d'un côté une grande communauté de professeurs triées sur le volet, comme je vous le disais, avec des évaluations, des cooptations, des recommandations par les pairs, et puis après un moteur de recherche qui va essayer d'analyser qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez apprendre, quel est votre niveau, quel est votre parcours, et essayer de vous faire matcher avec le professeur le plus idéal, puisque vraiment notre promesse, c'est de vous trouver le professeur parfait. Pourquoi ? Parce que nous, on croit très fort chez Super Prof que pour apprendre une chose, la meilleure façon possible, c'est vraiment de trouver quelqu'un, un coach, un mentor, qui va vous guider, en fait, parce qu'on peut apprendre de mille façons différentes, mais nous, on croit très fort que le professeur, ça va être le guide qui va vraiment vous faire passer un bon moment, et puis il va vous galvaniser, voilà. Vous disiez combien de millions de professeurs ? 26 millions de professeurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée ? Oui, si, il y a beaucoup de barrière à l'entrée, d'ailleurs, on est même assez sévère, assez strict. En fait, on part du principe que tout le monde a quelque chose à enseigner, donc on vous dit, venez vous enchercher chez Super Prof, mais par contre, après, effectivement, notre algorithme va être extrêmement exigeant. On va vérifier les diplômes, on va vérifier évidemment votre identité, puis après, vos temps de réponse, vos temps de réaction, qu'est-ce que vous répondez à vos élèves, est-ce que vos élèves sont contents de vous ? Et cet algorithme, ces data, en fait, vont nous permettre de garder, en fait, vraiment... Aujourd'hui, on garde à peu près 20% des candidats, qui sont chez nous. Et ça fait quand même 26 millions. Concernant les prix fixés, Wilfried Granier, j'ai regardé, les écarts sont parfois très importants. Les prix fixés par les professeurs, ça, comment vous l'expliquez ? Il en faut pour tout le monde, en fait. Nous, on ne fixe pas les prix des professeurs. C'est-à-dire que chaque professeur, en fait, imaginez 26 millions d'indépendants qui vont vous enseigner. Il y a des étudiants de grandes écoles qui vont donner des cours de mathématiques à 25 euros de l'heure et des agrégés qui ont 20 ans ou 30 ans d'expérience qui vont donner à 50 euros de l'heure. Et en fait, c'est l'élève, avec son budget, ça fait partie du choix du professeur, en fait. Quand vous choisissez un professeur, vous choisissez évidemment ce que vous voulez apprendre. Mais il y a un prix aussi. Donc nous, on a envie vraiment de fournir un professeur au plus grand nombre. Donc on a des tarifs extrêmement compétitifs pour des jeunes, des étudiants qui vont donner des cours. Et puis des prix un peu plus grands parce que les gens ont beaucoup d'expérience. Et c'est quoi le business model de Superprof ? Parce que je crois que vous ne prenez pas de commission sur les prix des cours, justement. Surtout pas de commission. La commission, c'est 20. Ça ne marche pas parce que votre professeur, vous le voyez toutes les semaines. Donc si on prenait une commission sur un travail qui est fait toutes les semaines, au bout d'un moment, les gens n'auraient qu'une envie, c'est de sortir de la plateforme. Donc nous, on a envie d'être très aimés par notre communauté de professeurs et d'élèves. Donc non, en fait, nous, on fait payer au résultat. C'est-à-dire que, Eva, vous venez payer quelque chose. En France, c'est 39 euros pour avoir accès au catalogue de profs pendant 30 jours. Et pendant ces 30 jours, vous avez accès à tout le catalogue de professeurs. Et évidemment, vous n'êtes prélevé de cette somme que si vous trouvez votre professeur. On parlait des plus de 2000 disciplines. Est-ce que vous savez, vous, Wilfried Grenier, je ne sais pas s'il y a des matières plus populaires sur Superprof ? Ça, vous avez des infos aujourd'hui ? Bien sûr, on a le top 10. Je peux faire le top 10 dans les 50 pays parce qu'il y a beaucoup de disparités. En fait, si on regarde la France, l'Espagne, le Brésil, c'est complètement différent le top 10. Mais sans surprise, le top 10 aujourd'hui, c'est en France les maths, l'anglais, le piano, la guitare, le coaching sportif, le yoga, qui sont vraiment des gros best-sellers. Mais dans d'autres pays, il peut y avoir des choses un peu plus exotiques. Par exemple, aux Etats-Unis, dans le top 10, en ce moment, il y a la crypto-monnaie. D'accord. Intéressant. Du coup, on va parler d'international. Vous êtes présent aujourd'hui dans à peu près 50 pays, je crois. Cette stratégie-là, elle a toujours fait partie de l'ADN de Superprof ? Oui, parce qu'il va. Moi, quand je mange Superprof en 2013, comme vous disiez, j'ai en tête le Airbnb du prof particulier parce que je trouve que c'est formidable ce qu'on a réussi à créer avec Airbnb. C'est-à-dire assez de confiance pour que les gens puissent se prêter un appartement. Et moi, je me dis, je fais de l'analogie avec l'éducation et donc je crée l'Airbnb du prof particulier. Et donc, évidemment, d'abord, je teste le modèle en France. Mais évidemment, Airbnb, c'est une boîte internationale et je veux que Superprof soit internationale. C'est la boîte de mes rêves. Je vous la gardais toute ma vie. Donc moi, j'ai envie de voyager avec Superprof. Donc on se lance dès la première année en Espagne et puis après l'Italie et puis après l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, le Brésil. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, 54 pays exactement. Et la Chine était le 50e. C'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer quand on s'installe, quand on installe une plateforme comme ça dans un autre pays ? Alors, les difficultés, il y en a mille. Nous, ce qu'on fait déjà, on ne s'installe pas dans le pays. On opère tout depuis la France. Moi, vous imaginez que si vous venez dans mes bureaux aujourd'hui dans le 11e, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir 42 nationalités. Ça parle 19 langues. Donc c'est l'auberge espagnole chez nous. On fait de l'international depuis Paris. Oui, exactement. Et on a la chance à Paris de pouvoir recruter à la fois des Norvégiens, Péruviens, Colombiens. Parce que Paris, à cette force-là, on a toutes les nationalités au monde à Paris. Donc on opère tout depuis Paris. Donc ça, c'est le truc qu'on a fait déjà parce que c'est plus simple. Et deux, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute un natif du pays. Vraiment, c'est la clé. Superprof n'est pas du tout une boîte internationale, mais plutôt multilocale. C'est-à-dire que chaque pays, en fait, on a vraiment l'impression d'être dans une expérience très locale. Si vous êtes sur le Superprof mexicain, vous direz, mais c'est une boîte mexicaine parce que tout le système pédagogique est rédigé en mexicain. La façon de chercher est par quartier parce qu'au Mexique, on cherche par quartier. Si vous contactez le support, vous parlerez avec des Mexicains, pas des Espagnols. Je vous parle bien des Mexicains qui connaîtront vos problématiques. Donc, c'est vraiment ça la clé du succès de Superprof. C'est quoi le profil de ce représentant dont vous parlez par pays qui vous aide à vous adapter justement à la culture, au mode de fonctionnement ? Globalement, Bac plus 4, Bac plus 5, tête bien faite, sympa et natif. Natif, c'est important. Bon, vous le disiez, vous avez fait le choix récemment d'un pays particulièrement compliqué, très fermé, celui de la Chine. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, sur ce marché chinois ? Alors, ce qui m'intéresse, c'est que intellectuellement, c'est très intéressant de s'attaquer à un marché qui est complètement opaque. On ne sait pas trop, c'est inconnu, c'est le grand... Et donc, moi, j'adore l'aventure. Donc, écoutez, on y va avec le cœur. C'est-à-dire, comme on a toujours lancé des pays, en fait, on y va sans trop d'espoir. En fait, on a juste envie d'apprendre. Donc, un milliard d'habitants, la Chine, un alphabet qu'on ne peut même pas lire. On a tout refait. C'est-à-dire que Eva, c'est vraiment le pays de loin le plus compliqué parce qu'on avait les US qui étaient compliqués. Les US, on a mis 6 ans avant de gagner 1 dollar. Du coup, les US nous ont permis aussi d'énormément apprendre sur un pays compliqué. Et donc, là, en Chine, il y a des erreurs qu'on n'a pas faites. Donc, tout de suite, par exemple, on a pris des gens qui étaient extrêmement doués dans le marché, qui avaient beaucoup d'expérience. Alors qu'avant, d'un moment, on lançait des juniors. Là, on a vraiment pris des seniors pour lancer la Chine parce que c'est compliqué. Et puis, non, on y va. On va voir. Là, on commence à recruter nos premiers professeurs. On a fait une application WeChat. On a fait un gros partenariat avec Tencent aussi. Parce qu'il faut se mettre avec des acteurs locaux, en fait, pour pénétrer vraiment le marché. Puisque, comme je vous disais, on est très local. Donc, il faut des serveurs locaux avec des développeurs locaux, des applicatifs. Donc, la plateforme là-bas ne ressemble pas exactement. Non, pas du tout. C'est notre ergonomie. Et puis, pareil, nous, on est très Google-friendly. C'est-à-dire que nous, quand on attaque un pays, on essaie de se faire référencer chez Google pour être bien référencés. Google ne perd pas là-bas. C'est Baidu. Baidu, on s'est dit, tiens, c'est globalement comme Google. Pas du tout. Ça marche complètement. Tout est à refaire. Tout est à revoir. Tout est à réapprendre. Mais c'est chouette. Nous, on est là pour apprendre. Mais c'est quoi les matières ? Parce que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai vu que vous n'avez pas vraiment le droit de toucher aux matières scolaires. C'est ça ? Non, non, c'est étatique. C'est quelque chose qui est réservé à l'État. Donc, ça, c'est réservé à l'État. Nous, on a fait tout l'extra scolaire, mais ce qui nous laisse beaucoup de place. Oui. Les langues, le sport, la musique, c'est quand même des best-seurs. La formation professionnelle. Donc, on a de quoi faire. Alors, peut-être qu'on n'aura pas 2000 disciplines, mais peut-être qu'on en aura 1200. Mais rendez-vous dans un an pour vous raconter la Chine. Parce que là, on fait les premiers recrutements. On est en rodage, vraiment. Mais ça se trouve, l'année prochaine, je vous dirai que la Chine, c'est le plus grand marché. Vous ne savez pas combien de personnes vous allez toucher pour l'instant ? C'est quoi l'objectif ? C'est impossible. Il n'y a pas d'objectif. C'est impossible. On y va. La fleur au fusil, avec toute l'énergie, tout l'amour, avec des budgets, avec une jeune femme qui était une ancienne d'Alibaba, qui a bossé chez Baidu pendant 5 ans. Enfin, quelqu'un vraiment qui connaît très très bien le marché. On fait tout pour le mieux. Vous mettez toutes les chances de votre côté. C'est vrai que c'est des belles marques avec lesquelles vous vous associez là-bas. Vous le disiez aussi, vous êtes également installée aux Etats-Unis, évidemment. Un potentiel aussi, là, le marché américain. Le marché américain, c'est le plus beau marché du monde, j'imagine. Donc, 6 ans avant de gagner un dollar. Et depuis un an, c'est le pays qui fait la plus grosse croissance de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. C'est juste derrière la France. Ils talonnent la France en termes de CA. Il faut savoir que la France représente 15% de notre chiffre d'affaires. On fait 85% à l'international. Les Etats-Unis, ils se sont représentés 12%. Et d'ici fin d'année, il va jouer. Ils pourraient nous dépasser. Ils dépasseront la France. Ils dépasseront la France parce qu'on est plus de 100% de croissance aux US. Donc, oui, et puis le marché est extrêmement profond. Il y a plus de 250 millions d'habitants connectés. C'est un monstre de marché très riche. Et puis, encore une fois, je vous dis, on a mis du temps avant de craquer le marché. Parce que pendant 6 ans, on a dépensé entre 200 et 400 000 euros. Mais à perte. C'est-à-dire que juste pour apprendre. Mais là, une fois qu'on a eu la petite étincelle, c'est très beau à voir. Les matières, là-bas, c'est le top. Le soutien scolaire, toujours. Le soutien scolaire, ça reste quelque chose. Le coaching sportif. Je vous disais, la crypto-monnaie qui est dans le top 10. Oui, la crypto. Par rapport à la France. Et non, la formation professionnelle également. Enfin, voilà. Deux mille disciplines aussi, par contre, aux Etats-Unis. Pareil. Et non, très, très beau marché. C'est quoi le principal défi quand on veut peser dans cette immensité géographique, vous diriez ? Le recrutement des professeurs. Oui, d'accord. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a mis du temps aux US parce qu'en fait, le marché... Alors, nous, vous savez, on croit très fort aux professeurs, mais aux professeurs à côté de vous. C'est-à-dire qu'on ne croit pas trop aux professeurs par webcam. Nous, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un maillage géographique énorme. Et c'est pour ça qu'on a 26 millions de professeurs, Eva. C'est qu'on a besoin de vous trouver un professeur à 200 mètres de chez vous. Donc, il nous en faut beaucoup. Donc, imaginez quand on s'est lancé aux US. En fait, pour faire rencontrer l'offre et la demande, c'est-à-dire un professeur et un élève, il faut qu'on les trouve tous les deux au même endroit. Sauf que l'immensité géographique a fait qu'il nous a fallu une quantité phénoménale de professeurs avant de démarrer. Premier point. Deuxième point, les coûts d'acquisition ne sont rien à voir aux US. En France, un professeur, quand on fait de la promotion, de la publicité, des partenariats, ça va nous coûter 2, 3 euros. Là-bas, on a commencé, on était à 30 dollars le profil de professeur. Plus la concurrence qui est extrêmement rude. Et enfin, le référencement naturel. Nous, on ne se croyait pas trop mauvais en SEO, avec Google. On se disait, on n'est pas mauvais. Les Américains, c'est un autre monde. On était champions de France de basket. Et on s'est dit, tiens, on va battre l'NBA. Et c'est un autre level. Et puis, nous n'avons pas attendu. Donc, très, très fort. On n'en a pas parlé, c'est vrai, Wilfried. Vous dites, c'est important d'avoir un professeur près de chez soi, près de l'apprenant. Donc, on est d'accord. Ce n'est pas que du cours en visio. C'est principalement du cours en physique. En présentiel, ce qu'on appelle. Non, mais on ne l'a pas dit, c'est vrai. Oui, alors, c'est vrai. Alors, pendant le Covid, évidemment, on est tous passés en 100% webcam. Et aujourd'hui, il y a un changement un petit peu de paradigme. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus hybride. C'est-à-dire qu'avant, c'était cours présentiel. Il n'y avait pas de webcam. Cours webcam pendant le Covid. Et maintenant, je vois des choses assez originales. C'est-à-dire qu'il y a du cours en présentiel, par exemple, pendant l'année. Et pendant les vacances, ça ne s'arrête pas. Les petits partent au sport d'hiver. Ils continuent leur cours de maths avec le professeur par webcam pendant les sports d'hiver. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, on partait en vacances. On a arrêté les cours. Là, ça ne continue pas avec un hybride. C'est bon signe. Ça veut dire que les jeunes veulent continuer à travailler. Alors, voici, pendant les vacances. Merci beaucoup, Willfried Grenier, d'être venu nous voir. Je rappelle, vous êtes le fondateur de Super Prof. Merci beaucoup d'être venu dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Evelyne qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada